Claude, ça a changé quoi cette expérience à vos croyances, à votre philosophie de la vie ? C'est comme toute expérience, c'est très difficile à expliquer. C'est une... c'est arrivé d'un coup un jour où un chaval est arrivé vers moi, et tout d'un coup dans son oeil j'ai carrément vu pratiquement tout l'amour du monde. C'est peut-être vraiment un grand mot cet amour du monde, mais c'était un moment très émouvant en tout cas. Vous avez eu l'impression de revivre votre NDE ? Non, non, c'était pas du tout de revivre ça, c'était plutôt une révélation de ce que j'avais plutôt reçu avec cette NDE. Une, comment il faut dire, quelque chose que j'avais reçu en vivant cette NDE, qui m'était révélée par cet oeil de cheval. À mon gros. Et cette révélation a changé vos croyances ? Elle les a plutôt confirmées. Avant, c'était très, 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 très mental. Tout ce qu'on peut nous raconter, tout ce qu'on peut dire avec toutes les religions, les écrits philosophiques et tout ça. Et là, ça a été vécu. Donc, pour moi, c'est très difficile d'expliquer ce genre de, ce genre d'expérience. Quelque chose que l'on vit comme ça... Oh, 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 oh ! Oui, c'est sûr, machette. Voilà, tiens. Il faut bien un peu pas mal doué. Quelque chose que l'on vit comme ça, c'est presque inexplicable. Il n'y a pas de mot. C'est tout d'un coup un truc qui vous rentre en pleine gueule. Vous le sentez, ça vous rentre dans le cœur et puis c'est une chose qui est acquise. Et votre manière de vivre a changé ? Surtout, oui, ma manière de voir les choses, de vivre, non, mais de voir les choses, d'appréhender les choses, d'appréhender les êtres, d'appréhender les animaux, d'appréhender tout ce qui m'entoure, a changé. Ou c'est plutôt confirmé en disant que ces valeurs-là étaient bien plus fortes que n'importe quoi. Les valeurs de vie, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous appelez des valeurs de vie ? J'ai fait souvent le mélange entre vie et existence. Pour moi, on existe, j'existe, mais je n'étais pas dans la vie. Et ça s'est plutôt inversé, dans le sens que maintenant je suis dans la vie, et si j'existe, j'existe dans cette vie-là, je ne peux pas exister ailleurs. Avant j'existais, puis la vie était autour. Maintenant je suis dedans et j'existe dedans. C'est difficile à expliquer, c'est très, 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 très difficile pour moi. Ça veut dire que la vie est plus intense ? Plus calme aussi. Plus calme aussi, moins... Les émotions sont moins... moins prenantes, elles me bouffent moins. Même si elles sont là. On est bien d'accord, mais elles me bouffent moins. Elles me prennent moins de... T'emmerdant ! Elles me prennent moins de... d'énergie, si vous voulez. Je suis moins soumis à elles, si vous voulez. Même si... Tant que je suis ému par exemple, même maintenant par exemple, par cette espèce d'œil-là et d'animal. Elle m'apporte quelque chose et je ne suis pas bouffé par elle. C'est assez long, hein ? Oui, c'est long. Calme, calme. Sur le plan religieux, ça a changé quelque chose pour vous ? Ouais, je crois que la religion, j'avais déjà pas mal fait mon... Ouais, c'était assez réglé par exemple, ça la religion. Le côté spirituel, peut-être qu'elle était plus intense aussi. Je fais une différence entre la religion et la spiritualité. Vous n'êtes pas pratiquant ? Non. Non. Je l'ai été, j'ai pas mal navigué dans des... autant dans des... voyages chez les chrétiens, un peu de zen, un peu de bouddhistes, un peu tout ça. Et puis pour finir, tout se rassemble. Tout est la même chose. Qui finit par un seul mot. Pour moi, donc, hein, bien sûr. La vie et la munificence. C'est l'ordre naturel qui... qui règle tout. Et cela, vous y croyez déjà avant votre NDE ? Ouais. Mais c'était... c'était là. C'était... c'était dans ma tête. C'était des... des petits points comme ça. Et c'était... C'était pas l'expérience même. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on parle de... d'NDE ou de gens qui ont vécu de l'expérience comme ça, on a tendance à y mettre, ben pour ma part, un tas de mots poétiques, un tas de mots comme ci, comme ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et comment... On peut pas raconter ça. Ça rentre là, c'est là, et puis... C'est indéniable. Comme une certitude. Voilà. Voilà. Ouais, ben frotte un peu. Ouais, mais pas une cert... C'est difficile, une certitude, ça veut dire... je suis sûr de ça, c'est ça, j'ai raison, etc. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est l'espèce de... plus de confiance. De confiance en... en ma propre existence. De confiance peut-être aux autres aussi. Et puis de confiance à la vie surtout. Et confiance... Et la continuité de la vie. Avec cette... Avec tes bras... Avec cette... Oui, cette continuité éternelle. Et puis toutes ces... Les importances ont énormément changé. Les... Ça, ça n'a plus trop, trop, trop d'importance. Les yeux des gens. Les arbres. Les enfants. Le moment présent. Et puis le reste. Ça n'a pas trop, trop d'importance. On peut avoir des preuves de ça aussi. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Très souvent, c'est... C'est réglé assez rapidement. Ou si c'est pas réglé, ben... C'est pas grave non plus. Ça fait peur, ça, hein. Ça fait peur. Est-ce que vous avez vu dans l'œil du cheval ? C'était la première fois que vous viviez à nouveau quelque chose comme... De proche de votre NDE ? Non, parce que je veux pas ramener cette histoire de... D'œil de cheval ou d'autres petites expériences à la NDE. Parce qu'il y a pas eu cette... Il y a pas eu cette force de la NDE quand même dedans. C'était beaucoup plus calme. Ça existait. Ça rentrait dans ma conscience actuelle. Tandis que la NDE, c'était un état de conscience qui était complètement différent quand même. Où je me souviens de rien. Où je me souviens de rien du tout. Je sais que là, j'ai reçu quelque chose. Et que peut-être petit à petit, c'est quelque chose que j'ai reçu. Quand je suis prêt, eh ben, je peux l'accepter. Il peut être révélé. C'est une case. J'en ai si t'al contre, ce qu'il ANDY. Le tire, le tire. Le nos morts. il pleit. C'est à la worrying desquels. Elle est mal, elle ? Elle est bien或. C'est parti !